L'histoire du concept d'égalité est une histoire lente, d'abord parce que l'égalité entre les hommes dans les sociétés d'ancien régime n'avait évidemment pas bonne presse. On préférait au contraire mettre en avant la nécessité d'une hiérarchie sociale qui s'accompagnait aussi d'une hiérarchie politique et on essayait du coup de trouver des fondements de cette hiérarchie dans une inégalité naturelle qu'on voyait à travers l'expérience par exemple l'inégalité naturelle entre les pères et les enfants, entre les hommes et les femmes ou entre évidemment les nobles et le tiers état. Donc c'est lentement au fond que le concept d'égalité a émergé dans un combat contre l'ancien régime au moment des lumières particulièrement où il a été valorisé, valorisé comme ayant à la fois un fondement naturel, l'égalité naturelle entre les hommes et puis valorisé comme étant aussi une finalité politique que les sociétés devaient atteindre pour être davantage, être plus juste, organiser davantage les rapports sociaux entre les hommes et d'une certaine manière aussi avoir des sociétés plus apaisées. C'est au fond de ce concept-là dont la révolution française s'est emparée en lui donnant une portée politique et une portée universelle majeure à travers notamment la déclaration des droits de l'homme, universelle dans son principe. L'application du concept d'égalité dans les sociétés démocratiques notamment du 19e siècle, du 19e et du 20e siècle est une application extrêmement lente puisque dans un premier temps ce qu'on va privilégier c'est l'égalité d'un point de vue politique ou disons l'égalité civile du point de vue des droits et l'égalité politique ensuite du point de vue de la participation politique. Ce n'est que lentement qu'émerge l'idée au 19e siècle que l'égalité politique et civile doit s'accompagner d'une égalité économique, d'une égalité matérielle sans laquelle au fond les autres inégalités restent extrêmement formelles sans réelle substance. C'est un idéal égalitaire économique qui va lentement émerger et qui aura du mal à faire sa place au milieu justement de doctrines économiques qui vont vanter au contraire l'efficacité des sociétés et l'efficacité de l'inégalité. Et nous en sommes d'une certaine manière encore là. Ce que nous essayons, ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est que nous pouvons être très fermement convaincus parce que la science d'une certaine manière nous l'apprend que les inégalités économiques sont nuisibles, nuisibles à nos sociétés, nuisibles à nos mentalités individuelles, à notre santé mentale, etc. Et bien nous pouvons en être fermement convaincus et pourtant forcer de constater qu'il n'y a pas de politique égalitaire, j'entends d'un point de vue économique qui se met en place. L'égalité est effectivement inscrite dans la devise de notre République. C'est une valeur même dominante, je dirais, au-delà de la République française. C'est une valeur dominante des sociétés modernes. Nous sommes tous choqués lorsque des discriminations peuvent avoir lieu entre les sexes, entre les races ou des discriminations liées au handicap. Et il faut se féliciter effectivement qu'il y ait que notre sens de la justice s'éveille lorsqu'il y a des entorses d'autre point de vue-là à l'égalité. Ce qui est plus compliqué, c'est l'égalité comme valeur économique, c'est-à-dire l'égalité matérielle. Au fond, les inégalités matérielles nous choquent moins. Elles nous choquent moins alors même qu'elles peuvent être extrêmement nuisibles et qu'elles peuvent paraître aussi extrêmement injustes. Ma réflexion consiste à se demander pourquoi, alors que nous pouvons nous attendre, et il faut s'en féliciter, à un mouvement général en faveur de l'égalité et qui s'accompagne de l'égalité et d'une lutte contre les discriminations, nous ne constatons pas un mouvement général en faveur de l'égalité des ressources, l'égalité matérielle. Nous n'assistons pas aujourd'hui à un grand mouvement d'opinion en faveur d'une égalisation justement de ces ressources-là, considérant par exemple que l'échelle des salaires est à revoir ou qu'il faut rediscuter des choix que nous faisons justement en matière de redistribution. C'est plutôt même, je dirais, le contraire auquel nous assistons depuis un certain nombre d'années. La science économique informe très bien cette question, elle nous montre que depuis les années 80, les inégalités n'ont cessé de se creuser et qu'elles n'ont jamais, ou d'une certaine manière, aujourd'hui été aussi criantes. Or, évidemment, de ce point de vue-là, nous nous apercevons qu'il n'y a pas de mouvement d'indignation en faveur de ces inégalités comme nous pouvons le connaître en faveur d'autres inégalités liées aux discriminations. Et alors, la question se pose de savoir du coup, pourquoi dans les sociétés inégalitaires, pourquoi dans ces sociétés inégalitaires, nous n'avons pas de sentiments égalitaires qui accompagnent justement ces sentiments anti-discrimination. S'il n'y a pas aujourd'hui de mouvement d'opinion en faveur de l'égalisation des ressources, c'est sans doute parce que la passion égalitaire qui a animé longtemps justement les sociétés démocratiques, qui ont été d'ailleurs, les passions égalitaires, qui a été la source d'un certain nombre d'acquis sociaux fondamentaux et auxquels, je pense, nos sociétés tiennent, eh bien c'est sans doute que cette passion égalitaire, cette passion de l'égalité n'est plus aussi vive qu'auparavant. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi cette passion-là n'est plus aussi vive qu'auparavant et surtout, qu'est-ce qui en constitue le ressort ? C'est le point de départ de mon interrogation. Pourquoi est-ce que nous ne sommes plus aussi, nous ne paraissons plus être aussi animés par l'égalité ? Pourquoi est-ce que l'égalisation des ressources n'est pas un idéal politique suffisant pour nous entraîner d'une certaine manière vers des politiques publiques qui prendraient en compte justement le péril qu'il y a à laisser filer comme ça les inégalités, péril social, péril politique, sur lequel il faut évidemment se pencher. Transformer une société inégalitaire comme le sont nos sociétés en une société égalitaire ne peut pas évidemment se faire du jour au lendemain. Et il ne s'agit pas d'ailleurs de prôner une égalité absolue, simplement de mettre en œuvre des politiques d'égalisation qui laissent les inégalités à un niveau tout à fait acceptable. L'égalité absolue n'a jamais réellement été un idéal théorique viable. Et il ne peut pas d'une certaine manière se mettre en place. En revanche, se poser la question d'une politique publique qui se saisirait justement de la manière dont les revenus sont aujourd'hui distribués, qui poserait ça au cœur justement de l'aspiration démocratique, oui, je pense que c'est souhaitable. C'est souhaitable, alors à quelles conditions ? C'est conditions, évidemment, qu'il y ait un mouvement d'opinion en faveur, c'est-à-dire qu'une nouvelle passion pour l'égalité, d'une certaine manière, se mette en place dans nos sociétés. Est-ce que nos sociétés auraient désormais totalement tourné le dos à l'égalité en ressources, considérant que ce n'est plus un objectif politique et qu'en revanche, il faut faire en sorte que l'égalité aujourd'hui soit une égalité dans les relations, qu'il n'y ait pas de discrimination et que c'est ce qui importe. Pour le dire autrement, est-ce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, au lieu d'avoir une passion pour l'égalité, comme passion qui a animé un certain nombre de sociétés égalitaires, est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, au fond, quelque chose comme une préférence pour l'inégalité ? J'entends préférence pour l'inégalité, l'idée que, au fond, les inégalités, lorsqu'elles sont méritées, lorsqu'elles viennent du travail ou parce qu'elles sont liées à un bien dont on hérite, eh bien, d'une certaine manière, elles sont acceptables et que l'écart entre les revenus n'est pas si scandaleux. Je pense que c'est une question extrêmement difficile et c'est la question qu'il faut poser aujourd'hui lorsque nous réfléchissons à la fois à l'idéal égalitaire et lorsque les politiques publiques essayent de réfléchir à ce que pourrait être une politique d'égalisation. Nous assistons quand même, depuis un certain nombre d'années, à des mouvements sociaux, alors parfois assez radicaux, parfois assez confus, mais dans ces mouvements sociaux, nous voyons bien quand même qu'il y a quelque chose comme un désir d'égalité assez confus, qui ne dit pas toujours son nom, qui prend des formes parfois assez extrêmes et qui peut prendre la forme très extrême de la haine des riches, donc des formes extrêmement négatives, des formes extrêmement réactives. Mais derrière cette réaction-là, il faut y lire, me semble-t-il, la nouvelle forme que prend la passion pour l'égalité dans nos sociétés qui sont elles-mêmes inégalitaires. Il faut essayer justement d'en comprendre les ressorts, comprendre qu'aujourd'hui, des passions qu'on a longtemps considérées comme étant négatives, comme étant réactives, des passions d'envie, des passions de ressentiment, sont des passions, aujourd'hui, qui prennent cette forme-là parce que nous sommes viscéralement attachés à l'égalité et que nous croyons quand même que des rapports sociaux inégalitaires atteignent profondément notre sens de la dignité quand nous sommes en bas de l'échelle sociale.